La politique avec une rentrée qui s'annonce agitée, celle du gouvernement aujourd'hui, qui réunit son premier conseil des ministres à 10h ce matin. Et si Emmanuel Macron veut marquer les esprits en présentant son initiative d'ampleur pour relancer son quinquennat, gouverner malgré le manque de majorité absolue à l'Assemblée, un autre défi attend le président, son nom, Gérald Darmanin. Durant tout l'été, le ministre de l'Intérieur, soutenu par Nicolas Sarkozy dans son dernier livre « Le temps des combats n'a pas caché ses ambitions pour 2027, Arthur Delaborde ». Oui, Gérald Darmanin est déjà en campagne, saga sa ministre, qui considère qu'Emmanuel Macron doit rapidement intervenir pour fixer des limites. À défaut, tous les candidats potentiels vont devoir répondre et se lancer les uns après les autres. Analyse-t-il en citant Bruno Le Maire, Edouard Philippe, Gabriel Attal ou encore François Bayrou ? Et de conclure, la division, c'est le meilleur moyen de plomber le quinquennat, mais aussi d'échouer en 2027. Dans l'entourage du chef de l'État, d'autres se montrent beaucoup plus mesurés. Recadré publiquement, Gérald Darmanin serait contre-productif, juge un cadre de la majorité. Ça le mettrait en lumière, lui donnerait trop d'importance, explique-t-il. On sent du flottement, reconnaît pour sa part un conseiller de l'exécutif, qui avance que personne ne sait vraiment ce que pense Emmanuel Macron à propos du rassemblement organisé par le patron de la place Beauvau dimanche à Tourcoing. Certains vont jusqu'à sonder l'Elysée pour savoir s'ils peuvent s'y rendre, sans avoir de réponse claire, précise-t-il. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Et avant de faire sa rentrée politique dimanche à Tourcoing, Gérald Darmanin, qui continue d'occuper le terrain, envisagerait de se rendre dès demain dans le Finistère, un déplacement consacré aux pompiers.